... ... ... ... ... ... ... ... ... Troisième point majeur, c'est de donner des nouvelles lois qui vont être, j'espère, approuvés par l'AFP, principalement le code d'investissement, qui est un des piliers de l'investissement de manière générale, et c'est un point qui a été suspendu dernièrement à l'AFP, et je pense qu'elle va passer cette semaine, j'espère qu'elle sera votée. C'est un élément très important pour notre conférence, parce que les instances internationales cherchent l'approbation de cette loi, qu'il y ait un climat serein d'investissement de manière générale. L'autre loi qui est aussi importante, c'est la loi d'intergence économique. C'est une loi qui va faciliter l'investissement et contourner un peu les tracasseries administratives. C'est un fast track qui est très, très important, et aussi qui va restaurer un peu l'image du climat des affaires en Tunisie. Ça, ce sont, disons, les principaux sujets qu'on va aborder au nord de cette conférence. L'autre conférence des atouts principalement de la Tunisie, on va les mettre en exergue, la Nouvelle-Tunisie, aujourd'hui, c'est... On va parler du gouvernement du Nord national, qui est un point très important, qui permet une stabilité politique. Un des problèmes pour l'investissement étranger, c'est qu'il y a eu trop de fluctuations, entre guillemets, ou trop de changements, au niveau de la tête des différents gouvernements, et l'instabilité ne permet pas de rassurer les investisseurs. On commence à traiter avec un ministre, après le ministre Paris et un autre. Donc, on espère, avec ce nouveau gouvernement, qu'il y ait de l'Union nationale, qu'il y ait de la stabilité requise. C'est un point majeur pour notre conférence. L'autre point aussi important, c'est le rajeunissement de la classe politique. Je pense aussi, c'est un point très positif pour inciter un peu et montrer une nouvelle vision de l'économie en Tunisie. Aussi, la bonne avancée sécuritaire, il faut la mettre au demande assez importante aujourd'hui. Le pays est assez bien avancé sur le plan sécuritaire. et aussi dire que le pays est un pays qui est sûr, mais il n'y a aucun pays au monde qui est sûr aujourd'hui. En tout cas, il y a eu un travail de fond à ce niveau-là, et il faut l'expliquer. Et c'est très, très important pour les investisseurs étrangers. Je ne vous cache pas qu'il y a les techniciens qui gagnent leur vie en Tunisie. Ces dernières années, leur famille ne laisse plus venir travailler en Tunisie. On parle plus d'investissement, on parle de techniciens. Les problèmes qu'on a eu, même les banques de commande, on ne donne plus de travail. On cherche plus à avoir des IDE, des commandes. Mais on voit que les commandes ont diminué sensiblement. Donc la conférence aujourd'hui, son rôle, c'est de restaurer un peu cette image et faire calmer un peu les investisseurs étrangers principalement. Comme je l'ai dit, aussi, il y a d'autres lois qui sont en cours d'examen, et j'espère que d'ici, la conférence, ils seront encore prouvés. Cela permettra de rétablir globalement le climat du business en Tunisie, et rassurer les investisseurs étrangers. Ça, c'est les grandes liens. Je pense qu'on a beaucoup d'avantages compétitifs en Tunisie. et c'est l'occasion de les expliquer aux différents investisseurs, pour eux, de France et instances internationales. Je voudrais aussi dire que cette conférence va présenter cinq axes du plan 2016-2020, que M. David le présente pas tout à l'heure. Ces axes sont très importants pour notre conférence, et à mon avis, c'est un constat. Beaucoup d'investisseurs m'ont appelé pour comprendre un peu le contenu du plan et des projets structurant, parce qu'il y a un intérêt très, très important. Depuis qu'on m'a désigné en tant que commissaire général de la conférence avec ces axes, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'appels dans ce sens-là, où les gens, à part qu'on est à disposition de la conférence, je parle tunisien, leur planète d'adresse, et ça, ça démontre l'intérêt qu'on a aussi porté à cette conférence, mais aussi, ces gens-là, aujourd'hui, vont essayer de nous aider, même sur le plan logistique. Donc, j'en reviens à dire que le plan 2016-2020 va vous présenter tout à l'heure par Céline. Le programme de la conférence. Il y aura quatre plénières et neuf conférences thématiques. qui vont, c'est des secteurs économie, numérique, logisme, éducation, industrie, mécanique, aéronautique, automobile, santé, industrie pharmaceutique, industrie flexible, électricité, énergie renouvelable, agriculture, agro-industrie, gestion de l'eau. Ce sont les neuf thèmes ou conférences thématiques qui vont être organisés en marge de cette conférence. Il y aura peut-être des side events qui seront organisés. Donc, on est en train de les violer, et on vous donnera plus de détails lors d'un autre point de presse. Pour le programme, vous l'avez, je pense, sur le dossier presse. Il reste qu'il n'y a pas de suite encore, parce qu'on est en train de recevoir beaucoup. Ça aussi, c'est un point important. Il y a beaucoup de PDG et de grandes multinationales qui veulent participer à un événement, mais aussi, ils veulent être parmi listiques à ce événement et donner leur contribution et leur expérience ou leur intérêt à la physique. Donc ça, c'est sur le format de la conférence. Il y a les roadshows. Les roadshows vont être organisés dans plusieurs pays. C'est Hattem qui a déjà travaillé à titre individuel et actuellement à l'étranger. C'est pour ça qu'il n'est pas parmi nous. Mais les roadshows concernent les villes du Nord, New York, Washington, Paris, Milan, en portent l'ordre des villes du Conseil de coopération du gouvernement. C'est ça, globalement. On va essayer de participer à ces roadshows. Je voudrais, avant de terminer, vous expliquer un peu le rôle du commissaire général. Comme ça, les choses soient claires, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Le commissaire général, c'est quelqu'un qui va superviser et chapeauter toute la conférence avec les différents départements, que ce soit le consortium, en collaboration avec le ministère de la coopération internationale, avec le ministère des intérêts étrangers. C'est ça qui réellement s'en veut. Et aussi, participer à une campagne de promotion à l'étranger et participer au roadshow. Le commissaire général met ce qui est à disposition de l'État pour travailler pendant ces trois mois-là pour promouvoir l'investissement du pays. Je voudrais souligner que M. Hazel Gassel vous passe le bonjour. On s'excuse de ne pas être là. Moi, je le présente très rapidement à Serhat. C'est une fierté pour nous. C'est un Tunisien qui a réussi très bien à l'étranger. Elle a fait une très grande bande d'affaires avant. C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse incroyable et il est en train de mettre à la disposition de son pays pour la réussite de cet événement. Sans trop tarder, moi, je vous dis que j'espère que cette conférence permettra d'atteindre les objectifs, à savoir restaurer l'image de la Tunisie en tant que site d'investissement et aussi trouver des pourvoyeurs pour participer aux différents projets structurants. Nous, on n'est pas dans une situation où on veut de l'aide. Donc, cette conférence, c'est une conférence où on va travailler. On va avoir des investisseurs étrangers qui ont l'intention de gagner de l'argent avec nous et nous faire gagner. Ils vont gagner de l'argent. On ne veut pas... C'est des fonds comme ça qui viennent sans payer un gain effectif. Donc, c'est du inuit. Cette conférence va être du inuit avec que ce soit les investisseurs des institutions, que ce soit les privés. Sans... Trop tarder, je sais, ta parole. Si... Comment ça se fait ? Comment ça se fait ?